Nous vous recommandons de visiter notre site et d'utiliser dès maintenant nos services en ligne pour une réponse plus rapide. Là on va tenter à l'aéroport le coup de mètre, le coup de mètre, la masterclass de Max. Is it possible to be up great on the business class ? Là les amis vous imaginez pas à quel point je suis content, pour 800 euros au lieu de 3500, voire plus. Je peux vous assurer que là c'est une sacrée belle affaire. Voyagez avec Air France, vous êtes quasiment sûr de toujours arriver en retard et du coup vous êtes remboursé une grosse partie du billet. Nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment payer une business class ou même une première économie beaucoup moins cher. Alors en fait c'est pas si compliqué, là je vous ai déjà fait deux vidéos avant que vous verrez là juste après qui vous expliquent du coup la technique. Mais la dernière technique c'est quand on se retrouve à l'aéroport, c'est directement d'aller demander d'être surclassé et en fait on va payer beaucoup beaucoup moins cher. Bon par contre il se peut qu'il n'y ait plus de place, donc c'est la partie du jeu mais par contre on paye beaucoup moins cher. Moi là du coup j'ai 20 heures de vol, je rentre à Paris, je suis à Bali et là je vais aller essayer d'aller négocier entre guillemets pour payer beaucoup moins cher. Je vais vous filmer tout ça. Là il faut savoir qu'il y a une technique pour payer ses billets d'avions moins cher, c'est qu'il y a deux techniques. Il y a soit on fait au dernier moment, c'est-à-dire on est devant le guichet et genre là on dit bah je vais vraiment me faire surclasser, est-ce que c'est possible ? Et là on peut avoir des très belles surprises, soit on essaie de le faire au dernier moment mais en ligne. Et là on va peut-être appeler pour voir en mode est-ce qu'on peut essayer de l'avoir. Parce que là en fait là j'ai accès sur internet mais malheureusement il me dit comme quoi c'est 850 euros, sachant que la business est normalement à 3500-4000 euros. Là j'ai juste un upgrade de 850 euros mais quand j'ai le clic dessus ça ne marche pas, je vous montre. Donc là c'est mon vol d'Empassar Bali, je décolle dans 4 heures. Là comme vous pouvez le voir surclasser-vous à seulement 869 euros. Mais là à partir de 869, hop là on est en classe à faire. Quand je veux aller au paiement, vous allez voir qu'il me propose que la premium économie qui elle aussi va être beaucoup moins chère. Donc si vous voulez faire c'est aussi un bon plan. Si vous voulez voyager en premium économie au dernier moment, là par exemple économie confort, 113 euros. Vous payez 500 euros de plus par rapport à une éco normale de base. Et là comme vous pouvez le voir, du coup ils ne me proposent pas les business malheureusement. Nous vous recommandons de visiter notre site et d'utiliser dès maintenant nos services en ligne pour une réponse plus rapide. En ce moment du suivi de notre qualité de service, nous vous informons que cet appel est susceptible d'être enregistré. A few moments later. Bon, on est toujours en attente là. Un peu saouler à France là. Et moi je vais devoir partir dans pas longtemps donc là on va tenter à l'aéroport le coup de mètre. Le coup de mètre. C'est la master class. La master class de Max. Bon, je vais tout donner. On verra bien. Après moi j'ai quand même un montant en tête où je n'ai pas dépassé. Est-ce possible d'upgrade à la business class ? Ok, je vais chercher pour ça. Mais borrowz-vous pas plus ? Ah, oui. Tu m'as dit, c'est le prix pour l'upgrade à la business class. Ok. Donc là ça fait 849 euros. Est-ce pour tous les... From Denpasar qui est Amsterdam-Bondie. Ok. Ok, c'est bon. Enfin bon, là les amis, vous n'imaginez pas à quel point je suis content. Je paye, bon seulement, ça reste une énorme somme, 869 euros. Mais du coup, c'est juste les deux premiers vols. Le troisième vol, il n'est pas en business. En gros, je fais là Denpasar-Singapour. Singapour-Amsterdam en business. Ça, ça fait 17 heures de vol en tout. Et après, il y a juste le dernier vol Amsterdam-Paris qui fait deux heures. Qui sera en économie, mais j'ai toujours les sky priority, etc. Pour 800 euros au lieu de 3 500, voire plus, je peux vous assurer que là c'est une sacrée belle affaire. Donc voilà la technique pour payer beaucoup moins cher ces vols en business. En vrai, je suis tellement content parce que du coup, je l'ai fait à l'aller. C'était la première fois de toute ma vie. Et là, je le fais au retour. C'est juste lunaire. Et surtout, en fait, là, ce qui est trop bien, c'est que ce n'est pas Air France sur tout le vol. C'est KLM. Et genre, moi, mon vol allé, c'était Air France pendant les 15 heures. Et après, les deux heures et demie, c'était KLM. KLM, c'est mille fois meilleur que Air France. C'est hallucinant. Donc là, en mode, j'ai 17 heures de vol dans KLM. Magnifique, magnifique. On va dans le lounge. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, c'est le bonheur. Ah là là, regardez-moi ça. Tac, il y a énormément de place. Là, vraiment, on peut faire 1m95. Je pense que tu passes large. C'est nickel. Ils m'ont mis le petit casque comme d'habitude. J'ai le menu qui m'attend juste ici. Ah bah, c'est exactement le même plat que j'ai eu, j'ai l'impression, dans mon vol allé. Enfin, quand j'étais avec la compagnie KLM. Et après, on a la carte des boissons. Les amis, je suis trop, trop, trop bien. Enfin là, franchement, c'est juste magique. Et là, dans celui-là, moi, ce que j'adore, c'est que là, il y a un putain de bouton massage incroyable. Et là, je me fais masser. Là, ils viennent de me servir un petit jus d'orange. Et là, si j'appuie ici, c'est magique. Il y a tout qui descend. Et là. Oh là 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 là. Ah là, on est allongé, total, mais juste magnifique. Et puis, regardez, je suis même pas au bout. Et j'ai encore de la place là-bas. Ce qui est juste perfecto. On a un énorme écran. Incroyable, incroyable. Oh là là là, 17 heures de vol, le paradis. Là, il me reste 10 minutes avant d'arriver à Singapour. Bon là, le seul problème du coup de cette business class, c'est qu'ils me font changer de place. Parce que là, du coup, c'est le même vol qui va de Denpasar à Bali à Singapour et de Singapour à Amsterdam. Mais c'est le même vol, donc je ne sors pas normalement, enfin ce que j'ai compris. Je ne suis pas excellent en anglais, donc c'est ce que j'ai compris. Et là, par contre, pour le coup, je n'ai pas la même place. C'est-à-dire que genre en mode là, c'est pour ça que je n'ai pas dormi pour le moment. Parce que j'avais que deux heures pour aller jusqu'à Singapour. Et là, du coup, je vais devoir changer de place. Donc voilà. Bon, au final, on s'en fout complet qu'on n'est pas le même siège. Parce qu'en fait, tout le monde est obligé de sortir. Donc au final, peu importe en fait, c'est très très bien cette business. C'est très 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 bien même. Deuxième vol, je suis toujours très bien placé. Puisque je suis, encore une fois, solo sur mon côté. Et cette fois, nous avons une couverture avec plein de petits trucs à l'intérieur. Ils nous ont donné, encore une fois, un casque et une bouteille d'eau. Ah, là, on peut charger son téléphone comme ça. Ok. Pas besoin de se brancher. La place, toujours énorme. Ça, c'est cool. Ah là 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 là. Ça, c'est vraiment, 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 vraiment sympa. Alors là, par contre, dans celui-là, il y a un truc que j'adore. Dans l'exode, je ne pouvais pas le faire. C'est que là, il y a une petite porte juste ici. Et je peux la fermer. Et ça, boum, je me retrouve solo. Pop, 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 pop. Et ça, je ne pouvais pas le faire dans le premier vol à aller. Et en France, il n'y avait pas ce truc-là. Et en mode de deuxième vol, je ne sais pas, elle était bloquée. Et même là, tout à l'heure, elle s'était bloquée. Et là, pour le coup, elle est ouverte. Donc ça, vraiment, ça fait vraiment trop bien quand tu veux dormir. Nickel chrome. On vient de m'offrir des cadeaux. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Dedans, nous avons des chaussettes. Et ils m'ont filé des chaussettes. Ensuite, nous avons un masque. Ça, c'est pratique. Une brosse à dents. Un stylo. Brosse à dents, stick à lèvres. Des petites crèmes aussi pour le visage. Voilà, voilà. Ils m'ont aussi donné la carte. Donc le menu et les vins. Comme d'habitude, bon, les vins, on s'en fout un peu. Tac, tac, tac. Mais alors le menu. Donc là, le repas, on a quoi ? Ricotta, ravioli. Ou du chicken, enfin du poulet. Du saumon avec du fromage. Et après, on peut choisir d'autres trucs. Granola, etc. Nouvelle astuce pour payer beaucoup moins cher ces billets. C'est de prendre Air France tout simplement. Ils sont tout le temps en retard. Là, il y a encore du retard. La dernière fois, il y a eu... Bon, j'ai eu... La dernière fois, c'était chaud. J'ai eu 12 heures de retard. 11 heures, je crois. Mais à partir de 4 heures ou plus, on vous rembourse 600 euros. Voyagez avec Air France. Vous êtes quasiment sûr de toujours arriver en retard. Et du coup, vous êtes remboursé une grosse partie du billet. Ça, c'est quelque chose. C'est un vrai hack aussi. Donc voilà. Petit bon point. Mes amis, il se fait tard. Là, il est actuellement, moi, 2h47 du matin. Enfin, avec l'heure de Bali. Il me reste 11h16 de vol. Donc là, on va appuyer sur le petit bouton. Juste ici. Et là, on va aller descendre jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment incroyable. On se pose le petit coussin comme il faut. On peut prendre la couette parce qu'il y a une couette aussi. Mais bon, moi, j'ai chaud. Je suis toujours chaud. Mais bon, on va prendre la couette. Et là, on va fermer ici. Et ça, incroyable. Hop, 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 hop. Et là, on est au paradis, les amis. On a le casque qui nous permet de moins entendre tout ce qui se passe à travers. On peut regarder un film en même temps. Au moins, moi, je vais couper le film. Et puis, on va se dormir comme ça. Et on va dormir comme un bébé. Le petit déjeuner est servi. Là, on a du saumon, de la crème, du fromage. Là, on a des sortes de french toast, pancakes, on va dire. Une petite salade de fruits. Un petit croissant. Et évidemment, un petit jus de pomme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et à me dire dans les commentaires ce que vous voudriez que je teste pour vous. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans les prochaines semaines. Allez ! Sous-titrage ST' 501